Musique Alors Eric, tu nous amène à nous voir quel artiste aujourd'hui ? Alors il s'agit de Lucio Fontana, qui est un artiste né en 1899 en Argentine et décédé en Italie en 1968. Il a débuté sa carrière en tant que sculpteur avec des œuvres de style académique. Puis dans les années 1930, il a commencé à s'intéresser aux avant-gardes. Il a expérimenté tout un tas de matériaux, toutes sortes de matériaux, et puis s'est intéressé à l'abstraction, même si ses œuvres sont restées figuratives jusqu'aux années 1946-1947. Alors là, on est devant cette œuvre étrange, c'est un monochrome. Et effectivement, on ne peut comprendre ce monochrome qu'en fonction des préoccupations de l'artiste à partir des années 40. C'est là que l'on parle alors du spatialisme. Exactement. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le spatialisme ? Le spatialisme a débuté dans la tête de Fontana en Argentine en 1946 parce qu'il a collaboré à la rédaction d'un manifeste, le manifeste blanc. Et dans ce manifeste, il se préoccupe, comme tant d'autres à cette époque-là, de la profondeur du relief de la troisième dimension. Et le manifeste blanc débouche sur l'idée d'une nouvelle conception de l'espace. Ça rejoint tous ces artistes qui s'inscrivent dans Zéro, on part de Zéro et on essaie d'aller vers une autre forme d'art en s'appuyant sur le socle du passé quelque part. Exactement. D'ailleurs, de retour en Italie, en 1947, à travers plusieurs manifestes, il élabore le mouvement spatial ou spatialisme. Et il précise que l'espace, le temps, l'énergie sont convoqués et convergent dans l'acte créatif tout autant que dans la matérialisation produite par les œuvres. Donc il s'agit en fait, pour lui, de révolutionner l'art en dépassant les frontières entre peinture, sculpture, art et nature. Alors de ce fait, quand on découvre une œuvre qui peut être d'aspect assez simple, très minimal, on peut être parfois surpris et se demander comment une œuvre de ce type a pu tant bouleverser le champ de l'histoire de l'art. Peut-être d'ailleurs, faut-il commencer par le titre pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je me sens que ça souligne assez bien la nature abstraite et mathématique de l'espace. Donc il y a cette notion de mathématique de l'espace. Alors c'est vrai que quand on regarde l'œuvre, elle paraît très simple. Il s'agit d'un monochrome orange vif. On ne voit aucune trace de coup de brosse ou de pinceau. Il y a presque un côté immatériel, lumineux et immatériel, très proche d'ailleurs de l'idée de la modernité en peinture, c'est-à-dire valoriser la planilité et la pureté. Sur un format qui reste classique, parce que c'est une toile enchassée en format portrait. Oui, c'est vrai. Alors pour autant, il y a quand même quatre incisions qui produisent une sorte de griffure, qui n'est pas sans rappeler le geste destructeur d'un artiste insatisfait, lacérant sa toile. Pour autant aussi, on s'aperçoit qu'au contraire, ce geste est totalement maîtrisé, très précis, pensé pour générer visuellement un rythme. En variant, l'orientation des incisions ou leur espacement ou la dimension. Donc il y a une vraie réflexion sur un geste chirurgical et très précis, à l'opposé du geste rageur de destruction de la toile. Mais qui malgré tout donne à l'œil un aspect de dynamique, il y a un effet de mouvement. Exactement, parce que l'idée au fond de Lucio Fontana, c'est réellement de traverser la toile. Donc en cela, il est révolutionnaire, puisque cette toile, qui était caractérisée par sa bidimensionnalité, il veut la percer, la transpercer, passer au-delà et introduire du coup la profondeur, la troisième dimension, qui n'était en fait qu'illusion dans la peinture de la Renaissance italienne par le point de fuite et les lignes qui convergeaient vers ce dernier. Or là, finalement, le point de fuite, pour Lucio Fontana, c'est la pointe acérée de son cutter. Il va traverser l'espace et créer cette profondeur, mais réellement. Si je te résume, en fait, il utilise le geste d'un sculpteur sur un support qui est celui du peintre. Exactement. Et du coup, finit l'actualité du regard et la frontalité du spectateur, qui va progressivement explorer différents angles d'approche qui lui permettront de voir que la toile, sous l'effet des incisions, c'est boursouflé à certains endroits, c'est incurvé en d'autres. Et puis surtout, apercevoir qu'à travers les quatre incisions, on a une seconde toile noire qui évoque un espace sans fond, presque cosmique. Un beau paradoxe, d'ailleurs, qu'il y a à suggérer l'infini à travers une œuvre d'un format très modeste. Alors, évidemment, cette plongée vers cet espace sans fond, elle est le véritable cheminement et la préoccupation de Lucio Fontana parce qu'il disait « là où je trouve, passe l'infini ». Donc, il y a vraiment une volonté d'aller vers le cosmos, d'aller vers quelque chose d'illimité. C'est souvent le cas des artistes minimalistes, s'ils sont dans une recherche, quand même une dimension spiritualiste. En ce qui concerne un terme que tu as employé, « exploration », ça induit effectivement que cette œuvre n'est pas unique, elle n'est même pas le prototype, elle s'inscrit donc dans un travail sériel. Qu'apporte donc le travail de la série dans ses recherches artistiques ? Alors, Lucio Fontana a fait plusieurs séries. Celle-ci, d'œuvre, appartient à une série réalisée entre 1958 et 1968, l'année de la mort de l'artiste. Et elles sont toutes caractérisées par le fait que ce sont des monochromes. Alors, pas toujours oranges, il y a des bleus, des rouges, parfois même du doré, avec toujours des incisions au cuter. Et l'idée même d'une série pose question parce que finalement, il aurait pu se contenter de ce geste-là, un peu iconoclaste. Qui prouvait d'ailleurs sa théorie. Exactement, qui mettait en pratique cette idée du concept spatial. Mais s'il y a plusieurs tableaux et que tout cela au final produit une série, c'est certainement parce que Fontana précise toujours qu'il ne fait pas un tableau. C'est-à-dire que pour lui, il veut ouvrir l'espace. Alors, la toile serait l'interface entre l'espace du spectateur et un espace situé au-delà. Et donc, réitérer ce geste, c'est à nouveau produire cette idée. Une idée dématérialisée, mais qui conduit finalement à expérimenter à chaque fois, et d'une nouvelle façon, selon les orientations des incisions et leurs dimensions, explorer cette dimension au-delà de l'espace. Écoute, Eric, on te remercie pour toutes ces explications. Donc, si vous souhaitez voir ou revoir cette œuvre de Lucio Fontana, venez la découvrir au Musée des Abattoirs. Musique